Nous organisons aujourd'hui à la Chambre de Commerce une journée dédiée à l'entrepreneuriat au féminin sur la thématique du numérique. C'est vraiment concentrer sur un même lieu l'ensemble des partenaires en charge de la création d'entreprises, que ce soit des partenaires au niveau institutionnel, mais que ce soit également des partenaires financiers, que ce soit toutes les structures qui travaillent autour de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que nous avons voulu un format extrêmement convivial, avec des ateliers, des thématiques, avec vraiment des réponses aux questions, quelque chose de vraiment concret, qui correspond véritablement aux besoins des femmes chefs d'entreprise. Donc une trentaine de partenaires, comment concentrer aujourd'hui sur ce site. Alors à ce jour où je vous parle, nous avons dépassé les 250 participants, donc on est vraiment ravis, sachant que la manifestation dure toute la journée, et qu'au fur et à mesure de la journée, on est vraiment là pour évoluer, nous, dans nos prises de rendez-vous, puisqu'il y a des personnes avec lesquelles on va donc être amenés à se revoir, parce que là c'est vraiment premier contact aujourd'hui, et puis ce sont des personnes qui vont papillonner de stand en stand, qui vont venir un petit peu faire leur marché, voir ce qu'elles ont besoin, encore une fois, les prises de contacts, et puis ensuite on va suivre l'ensemble des projets, puisque je vous rappelle que la Chambre de commerce et l'industrie de La Réunion, comment nous sommes là véritablement pour aider les chefs d'entreprise à se développer, pour aider donc les porteuses de projets, bien évidemment, et puis pour toutes les personnes qui ont également des projets de reprise d'entreprise. J'ai voulu mettre un focus dans le numérique, parce que c'est vrai que c'est un secteur où très peu de femmes sont présentes. Voilà, donc on a vraiment, il y a comme ça des métiers, si vous voulez, qui sont beaucoup moins représentés, donc nous ce qu'on veut c'est surtout lever les leviers, et puis aussi dire qu'il y a des niches à prendre, parce qu'on est aussi là que dans sa création d'entreprise, on intervient également là où il y a du business, donc on a voulu effectivement faire un focus sur l'ère du numérique, mais je veux dire, tous les secteurs d'activité sont représentés, on a un projet, je veux dire, on est là pour développer une activité, on veut la mettre en forme, on a besoin d'accompagnement, la Chambre de commerce est aux côtés des chefs d'entreprise, en herbe, des futurs chefs d'entreprise, pour développer et mettre en œuvre leur projet. Je suis ici pour prendre des informations, parce que j'ai un projet, un projet d'essayer de travailler les fibres, et de créer à partir de ces fibres la récule, et construire des choses, des objets, etc. Des sacs, des paniers, des faux cheveux, ou autres, des bijoux, d'autres projets. Et puis c'est très intéressant, parce que pour monter une boîte, il faut prendre des renseignements, il faut se renseigner, il y a des étapes à faire, et ce n'est pas évident. Du coup, voilà, il faut bien se renseigner pour monter le projet. Alors moi, là, nous sommes ici aujourd'hui pour justement prendre des informations, comment développer, parce que le numérique est indispensable. C'est-à-dire, si je veux être visible, si je veux avoir des clients, le monde connaît que ça me fait, dans la tisannerie en plus, ça est plus traditionnel, donc là, il faut vraiment que je passe sur le numérique, et savoir comment je peux faire. Bon, on a déjà eu deux, trois petites infos, donc pour créer un site, pour être visible sur les réseaux sociaux. Là, vraiment, pour moi, elle est vraiment l'heure pour mettre en place tout ça. Donc, Manu, ici, je suis surtout pour ça aujourd'hui. Je rencontre tout partenaire, il peut aider à moi dans tout ce qu'elle a besoin pour développer mon entreprise. Du coup, nous, c'est un projet dans le prêt-à-porter solidaire, c'est-à-dire que toutes les personnes, on va dire un peu dans le besoin, c'est axé que sur les femmes, de pouvoir venir en boutique, avoir des vêtements à prix moins coûtant, de bonne qualité, et aussi proposer aux personnes que l'on a la mission locale, au RSA, etc., d'avoir des vêtements professionnels pour aller rendre un stage, rendre un travail, ou même aux gouvernements de l'entreprise. Le numérique, elle est là, Facebook, Internet, Instagram, toutes les besoins de ça pour développer notre activité, développer notre réseau, donc nous tombons en plein dans l'essor de l'Internet, tout simplement. En fait, le numérique, on va dire qu'aujourd'hui, c'est indispensable, quel que soit le domaine, que ce soit aussi bien du côté de la pharmacie, de la vente, de la gestion de systèmes d'informations, on va dire que l'informatique est partout de nos jours, et ça ne va faire qu'accélérer, surtout depuis l'apparition des intelligences artificielles, qui commencent à faire beaucoup parler de lui, et à beaucoup prendre de la place au sein de tous les domaines, que ce soit de la formation ou de la vente. Donc, on va dire que c'est vraiment un domaine à ne pas mettre de côté, et vraiment à prendre le plus tôt possible, pour ne pas passer à côté des nouveautés, qui vont faire en sorte que toutes les entreprises et tous les produits qui sont mis en avant puissent avoir un maximum de visibilité, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'ailleurs, et dans l'ensemble du monde qui est aujourd'hui, et de toute façon connecté, que ce soit sur Internet, sur les réseaux, ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Réunion, il fallait trouver une solution alternative pour pallier au manque de matériaux qui ne coûte pas cher. C'est pour ça que je suis partie vers les entreprises qui font du recyclage, pour savoir exactement quels étaient les besoins. Je suis partie voir aussi les Réunionnées, pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils avaient envie d'avoir chez eux. Alors, par rapport à l'ère du numérique, je trouve ça très important, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être au plus proche de la population pour répondre à leurs besoins, et les réseaux sociaux, Internet, les sites Web, servent justement de bons outils pour se rapprocher de notre clientèle. Aujourd'hui, on est plus de 10 000 personnes sur Instagram, sur la page OMAICEN, et c'est vraiment grâce à la communication que je fais sur les réseaux sociaux que je peux avoir des ventes, et que ça se passe plutôt bien. Donc c'est vraiment grâce au numérique. Donc j'entourage toutes les femmes, toutes les personnes qui souhaitent entreprendre à se lancer dans le numérique. Merci.